Oudini revit grâce à une création montréalaise. Présentée dans le cadre du Festival Montréal en Lumière, le spectacle en émerveillera plusieurs, et Canoe a eu la chance de faire une visite en coulisses. Le spectacle est de la vie de Harry Houdini. C'est essentiellement biographique et historiquement accurate, avec quelques quelques licences d'affaires pour effectuer. Mais c'est-à-dire que le spectacle est de l'affaire. Magie, théâtre, musique et danse font d'Oudini un spectacle complet. Alors c'est très rare qu'il se crée à Montréal, les comédies musicales sur le modèle du théâtre chanté, plus américain ou britannique. On le démarre, on le crée à Montréal, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Et l'objectif, c'est évidemment que... C'est un spectacle qui a un potentiel énorme, parce que, évidemment, c'est pas seulement un musical, c'est aussi avec des numéros de variété, de magie, de cirque un peu, parce que Dini a commencé dans un cirque sur les quais de New York. Alors, ça va être très spectaculaire. Puis la musique, moi, je trouvais bien, bien, le fun. Elle s'inspire des années folles, évidemment. C'est un grand spectacle pour les familles. C'est un grand entertainment pour tous les agents. C'est un grand spectacle pour tous les amis. C'est une grand spectacle pour tous les amis. Qu'est-ce très important ? 3... 2... 1... A R Stanley Pцаot. Prédéric Perrault pour Canoe à Montréal. Sous-titrage FR ?